C'est de refuser aux gens la façon dont ils veulent vivre. Et le mode de vie villageois, c'était un mode de vie extrêmement communautaire, extrêmement communautaire, extrêmement solidaire. Tous les réseaux de solidarité de la campagne, ça existe encore un peu dans la campagne. Moi j'habite à la campagne, je sais que la France de l'ancien temps, elle survit encore dans les campagnes. Il n'en reste pas grand chose, mais il y a encore des choses tout à fait palpables, tout à fait perceptibles. La Vendée, ce sont des gens qui n'ont pas voulu qu'on les prolétarise, qu'on les transforme en abrutis, obligés d'obéir, le petit doigt sur la couture du pantalon et d'aller faire des cimages à une messe, qui seraient célébrés par des curés qui avaient juré de défendre la Constitution, qui avait constitutionnalisé, gravé dans le marbre, le libéralisme économique. C'est-à-dire que c'est le marché qui allait déterminer le prix du grain et des subsistances. La Révolution, elle a aboli tous les réseaux de solidarité ouvriers. Les corporations, c'était la sécurité sociale, l'assurance beuvage, l'assurance contre... Ils ont supprimé ça, ils ont supprimé ça au nom de la liberté, c'est-à-dire que l'ouvrier, il a le droit de librement discuter son contrat de travail avec son patron. Mais ce n'est pas le renard libre dont le poulailler libre, ça, cette liberté-là. Et on demande aux gens, on demande au curé de cautionner ça, on demande à l'Église de cautionner ça. Mais l'Église a refusé de cautionner, elle a eu raison. Elle a eu raison de refuser de cautionner, elle l'a payé cher. Elle l'a payé cher, elle s'est fait complètement exproprier, on lui a pris tous ses biens. Mais les biens de l'Église, c'était payé par la dîme, donc c'était payé par le peuple. C'est le peuple qui a été exproprié dans cette histoire. Et qui c'est qui a racheté les biens du clergé à bas prix ? Ce n'est pas les bourgeois qui ont payé en mandé de singe, là, avec des assignats dépréciés. C'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque épouvantable. Parce que ça, c'est une des premières choses de la révolution. On crée les assignats tout de suite. On crée les assignats. C'est-à-dire qu'on dit, on va rembourser les dettes, on va créer une monnaie qu'on va gager sur les biens du clergé. Pourquoi je gêne ? Pourquoi je gêne ? Et puis, au moment où... Alors, je suis trop mauvaise dans ces trucs-là, mais j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Une fois que l'argent est arrivé, tout avait été dépensé. C'est-à-dire que l'argent qui avait été dégagé pour rembourser les dettes, au moment où on remboursait les dettes, il n'y avait déjà plus d'argent, il fallait recommencer. C'est-à-dire que ça avait été dépensé à autre chose. Mais pourquoi se gêner ? Non, mais pourquoi se gêner ? Pourquoi se gêner ? Je veux dire, c'est des faiseurs d'argent qui ont fait cette révolution. Je ne parle pas de la première. Alors après, bon, Robespierre est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit pour défendre les Vendées ? Rien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand on lui a demandé, quand le roi a demandé l'appel au peuple, il a dit non. Robespierre a dit un des trucs les plus choquants que j'ai eus de lui. Je ne veux pas du tout Robespierre. Et de loin, et de loin. Je veux bien, je suis sûre qu'il a été calomnié par des salauds. Je n'en doute pas une seconde. Mais il a fait ce qu'il a fait par ailleurs. On lui a demandé ce qu'il pensait du jugement du roi. Le roi a été renversé par une émeute. C'est une émeute qui a renversé le roi quand même. Ce n'est pas le peuple français qui a renversé le roi. C'est une émeute. Une émeute, c'est quelques milliers de gens. Le peuple français, c'est 20 millions d'individus à l'époque, vivant essentiellement pour 90% d'entre eux à la campagne. Le roi est renversé, on le juge, on demande à Robespierre ce qu'il en pense. Il dit que le peuple a déjà tranché. Le peuple s'est déjà exprimé, s'est exprimé le 10 août. C'est-à-dire qu'une émeute qui passe, c'est le peuple. Moi, je vais te donner un exemple. Tu vas faire une belle émeute d'antifa dans Pente de Rennes, et puis on va dire que le peuple a tranché. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Alors, on les laisse faire, ils vont... Non, mais tu sais quoi ? Alors, je ne dis pas que l'émeute du 10 août, c'est l'équivalent des antifa, parce que c'est véritablement des gens qui avaient faim, qui avaient cherché du travail. Mais ça n'est qu'une émeute, ça s'organise, une émeute, ça se manipule, ça se manipule. Ça se manipule. Moi, j'avais lu quelque part, je n'ai pas retrouvé la source récemment, mais je la retrouverai sans doute, que l'émeute du 10 août a été déclenchée, parce que tous les gens des faubourgs à qui on avait retiré les corporations qui les protégeaient, ils avaient des secours. Ils avaient des secours, des ateliers de charité, et on venait de leur supprimer les secours. Voilà. C'est-à-dire qu'on te supprime ton boulot, puis après on te supprime tes allocations. Eh bien, ils sont montés, ils ont fait une émeute, et ils ont renversé le roi. Ça veut dire que la France n'est plus royaliste, ça. Mais ce n'est pas un peu facile, ça. Alors on va faire une petite émeute, là, faubourg machin chouette, et puis on va dire, ça y est, la France a renversé. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe. La France, c'était 20 millions de personnes à l'époque. Les 20 millions de personnes, on ne leur a pas demandé, et à ma connaissance, Robespierre n'aura pas demandé ce qu'ils pensaient et de la République, et de la répression en Vendée. Alors, d'autre part, moi, j'ai lu des trucs assez sympas de Robespierre, notamment avant la Révolution, puisque la Révolution, ça commence en 89. J'ai lu un texte de Robespierre qui date de février, je crois, en 89, où il dit, alors on me présente toujours ce texte comme un exemple de la grandeur d'âme du goût, il dit, la majorité des habitants des villes et des campagnes vit dans un tel état de misère et est tellement penché sur la nécessité de gagner sa vie et qu'il a des difficultés de gagner sa vie. Enfin, je le cite mal, il faudrait retrouver le truc, qu'il est incapable de seulement comprendre les causes de sa misère et la source de son malheur. Bon, c'est gentil, mais qu'est-ce qui lui fait croire que la majorité des gens de la campagne ne savent pas de quoi ils souffrent ? De quoi ils se mêlent ? Moi, tout ce que j'ai vu de ce que disent les gens des villes et des campagnes, c'est précisément qu'ils savent très, très bien de quoi ils souffrent et qu'ils n'en veulent pas. Et en l'occurrence, les ouvriers des villes, ils ne voulaient pas qu'on leur supprime leur protection sociale. Ils ne voulaient pas de la libre circulation des grains. Et les habitants des campagnes, ils ne voulaient pas de la libre circulation des grains et de la privatisation des communaux. Donc, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient et ils savaient très bien ce qu'ils ne voulaient pas. Et Robespierre, il a dit, ils souffrent tellement qu'ils ne savent même pas. Ah ben si, ils savent, justement. C'est lui qui ne sait pas. C'est lui qui ne sait pas. Et il vient donner des leçons. La majorité des gens des villes et des campagnes. Il les a rencontrés où, la majorité des gens des villes et des campagnes ? Il a passé ses études au collège Louis-Grand, il rentre à Arrins. Je n'en fais pas le reproche. Mais il rêve, ce mec. C'est encore un intellectuel en chambre, ça. La majorité des gens des villes et des campagnes, il les a vus où ? Il en a interviewé combien ? Il est allé dans la campagne entendre les gens qui disent on veut retrouver la fixation, la taxation du blé. Il s'exprimait, les gens. Il s'exprimait. D'abord, ils se sont exprimés dans les cahiers de doléances. Clairement, ils se sont exprimés dans les cahiers de doléances puis ils se sont exprimés dans toutes les émeutes. Les gens ne voulaient pas de libéralisme. Ils ne voulaient pas du libéralisme. Et après, on se dit ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ici, ils savent. Ils savent très bien. Parce que ça, c'est un peu, j'ai l'impression, le cadeau empoisonné de la révolution, le libéralisme. Parce que c'est quelque chose que... C'est ce que les gens ne voulaient pas, on leur a imposé. Ça, c'est un peu le cadeau empoisonné de la chose. La partie la moins visible en plus. Alors que c'est d'emblée. C'est tout de suite. C'est tout de suite le libéralisme. C'est dès les premières semaines. Caca, libre circulation des grains. Tout de suite. Parce qu'avant, on va bien poser pour tous ceux qui... Pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, les grains étaient... Le marché, le marché des subsistances. Le marché, c'est deux choses. Il y a un marché avec un grand M et un marché avec un petit M. Le marché avec un petit M, c'est la place du village. C'est là que les producteurs amènent leur production et que les gens qui n'ont pas produit achètent. Ils vendent ce qu'ils ont produit et avec l'argent, ils achètent ce qu'ils n'ont pas produit et dont ils ont besoin. C'est là que la population vient acheter du pain. Du pain ou du grain. C'est-à-dire que le pain, c'est l'équivalent du riz des nourris. C'est-à-dire que sur le pain, on va mettre la soupe, sur le pain, on va mettre la viande, sur le pain, on va mettre les légumes, sur le pain. Le pain, c'est ce qui nourrit son homme. On a absolument besoin de pain et le pain s'achète au marché. Ou alors, on achète le pain, ou alors on achète le grain, ou alors on achète la farine, mais c'est sur le marché que ça se passe. Et la police d'ancien régime est là pour surveiller les marchés. C'est quoi la surveillance de la police ? Le rôle de la police consiste à empêcher des salauds de s'enrichir sur le pain du peuple. Le pain du peuple, c'est sacré. C'est une denrée sacrée. Le contrat moral entre le peuple et le roi est que le peuple obéit en échange de quoi le roi le nourrit. Le roi ne nourrit pas le peuple, c'est le peuple qui se nourrit, mais le roi garantit au peuple le libre accès aux subsistances. C'est-à-dire que le prix du pain ne peut pas, par définition, excéder ce que le plus pauvre de ses sujets peut le payer en travaillant. C'est ça le principe. Donc, il y a dans toutes les villes et dans tous les villages, il y a des polices, des grains. Et si ce n'est pas la police qui s'y colle, ça va être les édiles locaux, ça va être les conseils de ceci, de cela. Partout est organisée la subsistance. C'est-à-dire qu'un royaume qui fonctionne est un royaume dans lequel la production agricole va pouvoir atteindre les gens qui en ont besoin. Alors, à la campagne, c'est le village, mais il y a les villes qu'il faut approvisionner. Une ville est dépendante de la campagne. Donc, une ville doit être approvisionnée. Et il faut que les routes fonctionnent pour ça. Il faut que les canaux, que les rivières soient navigables. Il faut que les moulins tournent. Il faut que quand il n'y a pas de vent, il y ait des moulins à eau. Parce que si on a du blé et qu'on n'a pas de moulin, on ne va pas manger du blé. Il faut de la farine. Donc, le royaume est organisé de telle sorte que tout le monde mange. Et puis, un jour, il y a des petits rigolons qui arrivent qui disent, mais ça y est, majesté, on a trouvé, vous n'avez pas d'argent. On va marchandiser le blé. Comment ça ? Ben oui, on va laisser le blé circuler, on va laisser le marché avec un grand M, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande, fixer le prix du blé et du pain. Et qu'est-ce qu'on va faire de la police ? On va se servir de la police pour empêcher les gens qui font des émeutes d'aller empêcher le marché de fixer le prix. C'est-à-dire que la police... On a changé de rôle de la police. Complètement. À partir, avant les Lumières, la police protège le peuple contre les spéculateurs. À partir des Lumières, la police protège le spéculateur contre le peuple. C'est clac, comme ça, pif-taf. Alors, avec une première expérience en 1763, pourquoi ? Parce que le roi n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent pour tout le temps. T'as le raison. Le roi a besoin d'argent, on lui dit. Libéralisme économique, on va enrichir tout le monde. Ils avaient trouvé la pire philosophale. Ils avaient dit, grâce au libéralisme économique, tout le monde va s'enrichir et personne va être pauvre. Génial. C'est génial. Donc, le roi, de toute façon, il avait besoin d'argent. On lui a proposé le truc. Il a accepté. Il a fait une première expérience. Des émeutes partout ! Partout ! Il arrête. Son successeur, Louis XVI, recommence. Il prend Turgot. Là, ça recommence. Des émeutes partout. La guerre des farines et tout. Alors, le roi martial. Pour que le blé puisse circuler librement, on demandait aux gens une autorisation de leur curé pour sortir de leur village. C'est-à-dire, interdiction de circuler pour les gens à telle fin que le blé puisse circuler librement. C'est pas beau, ça ? Loi martiale, machin, peine de mort pour se dire. Bref. Deuxième expérience. Troisième expérience. La Révolution française. On arrive à la Révolution française. Ça y est, on va libéraliser. Pourquoi ? Parce que. Parce que. C'est comme ça. Et la Révolution française, c'est le libéralisme au pouvoir. Au pouvoir. Alors, on dit, ben oui, Robespierre, il a fait la loi du maximum. D'abord, il l'a fait de fort tard. Il l'a fait de fort tard. Mais, de toute façon, le peuple, il l'a pas demandé, cette Révolution. Le peuple, il l'a pas demandé que la monarchie soit constitutionnelle. Et que, je veux dire, le roi, il était pas d'accord. Mais le peuple, il n'a jamais dit qu'il était d'accord pour qu'on fasse au roi ce qu'on lui a fait. Qu'on lui a fait. Qu'on lui a dit à partir de maintenant. Les gars qu'on dit, nous sommes ici par la force du peuple et nous ressortirons par la force des baïonnettes. Quelle force du peuple ? Le peuple, il a jamais dit à ces gens-là de tenir la vrage et l'autre roi. Ils avaient pas mandat pour ça. C'est un coup d'État, hein ? C'est un coup d'État, hein ? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est la minorité de la minorité de la minorité. Dans la minorité de la minorité de la minorité, il y a ceux qui sont à droite et puis ils sont à gauche. Alors, Robespierre, il était à gauche, puis les autres, il était à droite. Mais le peuple, il est dessous. Il est ni là, ni là. Mais quand il s'enfuit quand même Louis XVI à Varennes, enfin, qu'il soit arrêté à Varennes, il va sur la France, quand même. D'abord, d'abord, c'est pas sûr. Mais il a les recherches. D'abord, on lui avait piqué son trône, on lui avait piqué son pouvoir, il est allé chercher de l'aide. Et alors, il n'avait pas le droit. Mais oui, mais c'est... Non, mais attends, on rentre chez toi, on rentre chez toi, on te pique tout, et tu t'évades ? Bien sûr, il est parti chercher de l'aide. Mais c'était quoi une aide à l'étranger, quand même ? C'est quoi les aides ? Alors, écoute, j'ai pas les détails. Il faut lire le Louis XVI de Jean-Christian Petitfil. Parce que les détails, je les ai eus, et je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Il faut lire, vraiment, vraiment. Si tu veux un beau livre, une belle histoire de Louis XVI, alors c'est triste à pleurer, c'est triste à pleurer. Tu lis le Louis XVI de Jean-Christian Petitfil. Et là, il y a tous les détails. Mais reproché au roi, à qui on a retiré sa couronne, à qui on a retiré son pouvoir, de s'être enfui de la prison dans laquelle on l'avait mise, parce qu'il était parti chercher de l'aide, c'est un peu fort de café, quand même. Parce qu'il avait été sacré roi de France. Et personne n'était habilité à lui retirer ce rôle. Parce qu'au début, on est dans une monarchie constitutionnelle. En plus, on n'est pas encore... Mais pas du tout. On n'était pas dans une monarchie constitutionnelle. On était en monarchie absolue. Non, je dis au moment de l'évolution. Eh bien, au début, on le transmet... Une monarchie constitutionnelle. Est-ce que les gens qui ont décidé, qui se sont autoproclamés assemblées constituantes, ont reçu mandat du peuple de France de leur écrire une constitution ? À quel moment ? À quel moment ? À quel moment ? Le peuple de France a signé des doléances, a rédigé des doléances, et a demandé à ces gens d'aller les porter au roi. Ces gens arrivent devant le roi et disent, « Bon, alors maintenant, on a changé d'avis, on va vous renverser, et vous allez en passer par là, parce que nous voulons, et nous voulons une constitution. » C'est marqué où dans les cahiers de doléances ? « Faites-nous une nouvelle constitution qui va mettre le roi à genoux. » C'est marqué où, ça ? Ils se sont autoproclamés constituants. À quel titre ? Non mais attends, on a des élections législatives chez nous, et puis un jour, comme ça, à l'Assemblée nationale, ils vont dire, « Ah ben nous, on va changer de constitution. » Alors, il s'installe, et puis il dit, « Voilà, puis à partir de maintenant, c'est comme ça. » Non mais à quel titre ? À quel titre ? Alors, on est tous là, « Mais le roi n'était pas d'accord. » Ah ben non, il n'était pas d'accord. Non mais alors là, là, alors là, heureusement qu'il n'était pas d'accord. Parce que ça aurait été quand même un peu bizarre que le roi, il aille chercher des troupes étrangères pour venir en France. D'abord, ce n'était pas forcément étrangère. Peut-être quoi des appuis français ? D'une part, d'autre part, d'autre part, non mais je t'assure, je n'ai pas la réponse. Mais attends, le roi est prisonnier, il est prisonnier et il s'évade. Oui. Et alors ? Et alors ? Oui, là, jusqu'à là, ça va. Non mais et alors ? Mais ce qui fait quand même utilité les gens, c'est de se dire, oui, il va chercher... Il va chercher de l'aide pour récupérer son trône. Voilà. Et il avait été sacré. Il avait été sacré. Alors évidemment, tout ça, c'est des conneries. Ben oui, c'est des conneries auxquelles le peuple français croyait. Oui, mais le manifeste de Brunswick, le duc qui... alors là, attends, là, on ne va pas tout mélanger. 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 En plus, bon, là-dessus, je ne connais tellement pas les détails que... Mais écoute, le roi est roi de France, sacré roi de France. Il a comme rôle de régner sur le royaume de France et il est renversé par un coup de force. Il n'a pas le droit de se défendre. Mais si, quand même, si. Bon, ben voilà, c'est tout. Alors, qu'il l'ait bien fait, qu'il l'ait mal fait, je ne rentre pas dans les détails. Son procès, il est injuste, tu penses d'ailleurs, à lui ça ? Mais il est aberrant. Il n'est pas injuste, il est aberrant. Il est aberrant. Aberrant. Ils étaient juges et partis. Oui, c'est vrai. Ils étaient juges et partis. Et ils l'ont condamné. Voilà, donc de retour, je vais... Voilà. De retour, le son ne passait pas là, maintenant c'est bon, ça passe. Donc après, petite coupure encore, alors ce soir, je ne sais pas. On a des attaques, des fois. Oh là là ! On n'est pas à l'abri d'attaques internet, ça arrive. Je veux dire, je suis tellement dangereuse. Alors il y a pas mal de questions. Alors on me dit, par exemple, voilà, ça c'est Daniel, qui me dit, avant la révolution, les nobles étaient interdits de pratiquer, alors voilà, étaient interdits de pratiquer le commerce avec des roturiers, la séparation des classes sociales était très forte. Le commerce tout court. Ils n'avaient pas le droit de faire du commerce, c'est sûr. Ni avec des roturiers, ni avec personne. Avec personne. Et c'est à partir de 1789, qu'est-ce qu'il nous... Alors il y a eu un précédent, c'est-à-dire que le cousin, le cousin du roi, Philippe d'Orléans, il a... Il avait bien les sous, et il a fait... Il a transformé le jardin du Palais-Royal en lotissement, et il a ouvert des boutiques, et c'est vraiment... C'était... Il a complètement dérogé, quoi. C'était très très choquant. Alors le roi lui a dit, alors mon cousin, vous allez faire des boutiques, vous allez faire du commerce. Enfin c'était vraiment un peu une façon de lui dire que c'était choquant, qu'il y avait une façon de se fiche de lui, mais il avait besoin de sous, donc il n'était pas contre. Mais c'était interdit, normalement les nobles ne faisaient pas de commerce. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est qu'un noble ? Alors oui, justement, un noble. Un noble, c'est quelqu'un qui fait la guerre. À l'origine, un noble, c'est quoi ? C'est celui qui fait la guerre. Pour faire la guerre du commerce, ou alors dans ce cas-là, on va faire faire la guerre par les commerçants aussi. La division de la société en trois armes, il y a ceux qui travaillent la terre, il y a ceux qui protègent ceux qui travaillent la terre et qui portent les armes. Voilà, les laboratoresses, les oratoresses et les... Le noble, a priori, d'abord on dit qu'il ne paye pas d'impôts, mais il paye l'impôt du sang. On a une illustration quand même dans la période moderne, c'est pas la peine d'en monter au Moyen-Âge. Quand Louis XIV a lancé ses guerres autour de... Je crois que c'était 1709, vraiment les grandes, grandes guerres Louis XIVe qui ont failli tourner mal, le château de Versailles s'est vidé. Tous les gars sont partis à la guerre et quand ils sont venus, il y a un mec qui avait un oeil en moins, un bras en moins, une jambe en moins, un pied en moins et tout. Le château de Versailles s'est couvert d'éclopées. Ces gens-là, ils le payaient l'impôt, là. Avec leur sang, avec leurs membres, avec leurs... Donc, la noblesse, à l'origine, elle faisait la guerre, mais elle l'a fait, elle l'a fait jusqu'au bout. Un noble, ça porte les armes. Bon, alors évidemment, après, il y a eu la noblesse de robe. Les juges ont été anoublis, ils n'ont pas beaucoup porté les armes. Alors, non seulement, ils ne portaient pas les armes, mais ils ne payaient pas un autre impôt. Ils ne payaient pas l'impôt du sang, mais ils n'en payaient pas d'autre. Donc, ça, c'était vraiment de la noblesse indue, de la noblesse abusive. Et c'est qui qui les nommait ces juges ? C'est le roi qui les nommait ? J'ai une question un peu polémique pour Marion Cibour. Est-ce qu'elle pense qu'il y a une grande responsabilité à imputer aux fidèles chrétiens qui ont cédé à la tentation du libéralisme ? La foi chrétienne n'a-t-elle pas abdiqué face aux libéralistes ? Est-ce qu'elle pense que les musulmans sont à ce moment un moment charnière de choix entre la voie libéraliste et le maintien de leurs principes pour risque de passer pour des fous furieux extrémistes ? Moi, je pense que si les musulmans résistent au libéralisme, ils ont raison. Je pense que les Français n'ont pas... C'était comment... Comment c'était les chrétiens, j'ai dit, après les Français ? Ils n'ont pas cédé, on leur a imposé. Voilà, les fidèles chrétiens ont cédé à la tentation. Non, ils n'ont pas cédé, on leur a imposé. On leur a imposé. On leur a imposé. Je pense que l'Église a cédé, oui. Alors, pas les fidèles chrétiens. Je pense que l'Église a cédé et qu'elle a eu tort. Elle a eu tort. Elle a perdu son âme, mais ça peut encore revenir en arrière. L'Église, elle en a vu d'autres. L'Église, elle en a vu d'autres. Elle a fait des choses très vilaines qu'elle a rectifiées. Donc, je pense qu'effectivement, pour l'Église, d'avoir accepté le système libéral, c'est-à-dire d'avoir accepté l'usure, en gros, elle y a perdu au moins provisoirement son âme, effectivement. Je pense que si les musulmans cèdent à cette sirène-là et acceptent le libéralisme, ils y perdront leur âme. Apparemment, ils ont l'air de résister, les musulmans. Mais je ne dirais pas que ce sont les fidèles chrétiens qui ont cédé. Ils ont cédé de rien du tout. Les fidèles chrétiens, on leur a imposé un système libéral. On leur a imposé. Je veux dire, bon, je reviens à la Révolution, il est bien évident que ceux qui ne voulaient pas du système libéral se sont battus. Bon, ben, faisons un petit tour du côté de la Vendée et de la Bretagne. On les a quand même bien exterminés, non ? Pour avoir résisté. En plus, si je me réfère à ce que disait Robespierre, il paraît que si on n'extermine pas la Vendée, il y en aura partout de révoltes comme ça. Ce qui est donc bien la preuve que la majorité du peuple français n'en voulait pas de leur République libérale. Hein ? C'est bien ça que ça dit. Alors, en plus, justement, par exemple, Robespierre, alors Charlie Eurhoff, je connais très bien Charlie, en plus, il dit... Bonsoir, Charlie. Il dit que Robespierre n'avait pas les mains libres s'il n'a pas réussi à tenir la barre, c'est parce qu'il avait le soutien. Si il a réussi à tenir la barre, c'est parce qu'il avait le soutien des fonds bourgs. Non, merde, se renseigner avant de l'ouvrir, bien, des fonds bourgs, je trouve ça très bien, mais 90% de la population était paysanne, elle n'était pas dans les fonds bourgs. D'accord ? Alors que Robespierre ait eu le soutien des fonds bourgs, je veux bien croire, mais les fonds bourgs ne font pas la population française. P-I-S-A-N. La France est un pays P-I-S-A-N. P-I-S-A-N. Rural. Voilà. Donc, voir le peuple, parce qu'on voit passer les gens des fonds bourgs, ça n'est pas voir le peuple, c'est voir le peuple des fonds bourgs. Point. D'accord, voilà, les choses sont claires. Voilà. Alors, il y a une question, alors ça c'est Saint-Sainté Saint-Equenel, je connais aussi. Alors je ne le connais pas, mais je le lis beaucoup. Parce qu'il a un nom incroyable, Saint-Sainté. On va même en voir plein de trucs sur Facebook. Voilà, on l'a cramé avec son nom. Alors il dit, je réitère ma question, ça défile ce soir, effectivement, Saint-Sainté, je l'ai vu passer tout à l'heure, mais c'était au début. Alors, comment sortir la chrétienté de l'impasse, elle qui est sous les bombes de la laïcité, quelle solution en dehors de Vatican II qui effraie même les chats ? Pourquoi il dit les chats ? Je ne sais pas, je suis une théologienne et une militante catholique. Donc je ne sais pas. j'ai une pensée émue pour le combat de Farida, parce que je pense que sur l'essentiel, elle est en train de faire la jonction entre des musulmans et des catholiques et je crois que c'est susceptible de faire réveiller les choses. Je pense par ailleurs que la laïcité, la fameuse religion laïque de mademoiselle Péan, arrive en fin de course. Je pense que tous les mensonges qui nous ont vendus depuis deux siècles, on en a pratiquement fait le tour. Donc je ne dis pas qu'on va revenir à un catholicisme pur et dur, mais je pense que les mensonges de la laïcité, les gens ont compris et ceux qui n'ont pas encore compris, ça ne va pas tarder. c'est de plus en plus clair qu'on nous en fume avec cette fameuse laïcité. La laïcité, c'est la raison, pas du tout. La laïcité, la laïcité contre fanatisme, pas du tout. Bon, c'est fini, c'est fini. Donc, ce qui va en sortir, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, je n'en sais rien. Qu'on revienne à ce qui a été avant, je n'y crois pas non plus du tout, je ne suis même pas sûre que ce soit souhaitable. Mais ce que peut devenir la religion une fois bien débarrassée de toutes ces scories, de mensonges, de manipulations, on ne sait pas, ça reste là, ça reste à faire, ça reste à construire. Mais je pense, je suis interpellé parce que tu me disais tout à l'heure quand tu disais que finalement, ces valeurs-là, ce sont des valeurs catholiques qui sont profondément ancrées dans le peuple de France. Oui, le peuple de France est profondément catholique, au moins au niveau des valeurs. Au niveau de la foi, c'est autre chose. Les gens n'ont plus beaucoup la foi et en général, quand les gens n'ont plus la foi, ils vont tellement mal que quelquefois, la foi revient. Il y a eu des périodes dans l'histoire où les gens n'avaient plus la foi du tout. La période de la chasse aux sorcières, par exemple, qui s'est faite entre le XVIe et le XVIIe siècle, c'est une période où les gens ne croyaient plus. Et il y a eu une re-christianisation des campagnes qui a été menée par l'Église, qui a envoyé des missionnaires à l'intérieur, dans les villages, et qui ont re-christianisé la France. Et la France s'est retrouvée re-christianisée après une période de désespoir et de perte globale de la foi. La France en a connu d'autres. Mais je ne fais pas de prospective. Je ne profitiserai du tout. Je n'en sais rien. Alors là, on me dit, alors ça, c'est Tortue Géniale, qui dit « Le roi voulait quitter la France pour rejoindre les traites de Koblenz. C'est lui rendre au service de lui avoir tranché la tête. Ça épargne un peu. Alors là, ça épargne un peu. J'ai l'impression que sa douleur... Voilà. Ouais, c'est... Bon, et question suivante. C'est une question suivante. Bon, sur le roi. On laisse tomber. Il n'y a pas de questions, là. Alors, on nous dit sur Robespierre. Alors, il y a Charlie, lui, il insiste, il dit qu'il n'était pas libéral et qu'il s'est battu contre le traité avec les Anglais. Voilà, c'est faux. Robespierre n'était pas libéraliste. Il s'est opposé au marché de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Il a instauré le maximum sur le prix du point. Mais attends, le traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, il a été signé en 87. Et Robespierre, là... Robespierre, là... Écoute, moi, je ne sais pas si Robespierre était libéral ou pas libéral. Je ne suis pas spécialiste de Robespierre. Je dis Robespierre n'a à ignorer 90% de la population qui était paysanne. C'est tout ce que je dis. Robespierre parlait du peuple quand il parlait du peuple des faubourgs. Je ne dis pas autre chose. Bon. Alors, c'est vrai qu'il a instauré le maximum. D'ailleurs, il l'a instauré, si j'ai bien compris, de telle manière que ça a été une catastrophe parce que le maximum, d'abord, le maximum de prix des denrées a impliqué le maximum des salaires. Bon. Et que ça a été la foire dans le poigne et que les... J'ai compris qu'il fallait que j'étudie le truc en détail. J'ai d'ailleurs un jeune étudiant en histoire d'Aix-en-Provence qui m'envoie régulièrement des trucs et il est absolument convaincu que ce n'est pas là qu'il faut chercher. Et il apparaîtrait que les mesures pseudo-antilibérales seraient arrivées à la fois beaucoup trop tard et de façon beaucoup trop partielle, si tu veux. Et c'est... Ça n'a pas pu fonctionner. Ça n'a fait que empêcher les denrées d'arriver sur les marchés. C'est-à-dire la loi du maximum faisait que du moment qu'elle était dans un système qui était encore trop globalement libéral ne faisait qu'entraver l'accès libre des subsistances aux gens. Donc, ça aurait... Alors, je sais que quand on a supprimé le maximum, les gens crevaient de faim carrément. C'était la famine. Les gens ne pouvaient même plus arriver jusqu'au... Ils ne pouvaient pas aller chercher du travail. Ils n'avaient plus la force de se lever pour aller en chercher. ça a été vraiment à la fin de la période. Ça a été une misère absolument effroyable. Mais que Robespierre soit intervenu pour le maximum, il est intervenu fort tard. On ne l'a pas entendu pendant toutes les périodes de libéralisation. Donc, le... Il faudrait juste remonter un petit peu le micro. Il est un petit peu trop bas. Ah, il est un petit peu trop bas. Il faudra le monter un peu. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, on va mieux l'entendre, certainement. Voilà. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que Robespierre n'était ni un libéral ni un antilibéral. Je dis simplement que Robespierre s'est adressé à un peuple qu'il ne connaissait pas. Il a parlé au nom d'un peuple qu'il n'entendait pas. C'est tout. C'est tout. Et je suis désolé, mais la Vendée, c'était également le peuple. Alors, moi, je ne le dis pas, je le répète, je ne le dis pas que c'est Voltaire. Chaque fois, je lui dis à Robespierre, je lui dis Voltaire. Il est vraiment un souci en plus de ça. Robespierre n'est pas du tout Voltaire. C'est son côté sympathique. Il y a des côtés que je trouvais éminemment sympathiques. Un, il ne pouvait pas voir Voltaire. Deux, dans l'affaire de la... Il faut monter. Encore ? Voilà, comme ça. Voilà, super, ok. Il y a deux côtés que je trouve très sympas à Robespierre. Parce que je ne vous dis qu'il ne se fait pas à Robespierre. Moi, je ne suis pas... Je dis simplement qu'il n'est ni aussi bien ni aussi moche. Alors, il y a un truc, c'est qu'il n'aimait pas Voltaire. Donc, ça, c'était quand même assez bien vu. Et un deuxième truc que j'ai bien aimé chez Robespierre, c'est que dans la fameuse émeute de 1792, à Etampes, où le maire d'Etampes s'est fait massacrer par une émeute frumentaire, la population voulait que le maire fixe le prix du blé à un prix que tout le monde pouvait acheter. Le maire disait c'est le marché qui fixera le prix. Il n'est pas sorti du marché. Le maire, il n'est pas sorti de vivant. Il est sorti sous forme de cadavre dont il ne restait pas grand-chose. Et il y a eu un jugement. Et il y a eu un gars qui ne sait plus comment c'était son nom de famille, c'est qui s'appelait Gabriel de son prénom, le grand Gabriel. Il me dure 1m87. Il n'est pas courant pour l'époque. Imaginez un gars comme Saurab se balader. Je crois que les gens étaient vachement plus petits qu'aujourd'hui. Il faisait cette taille-là. Il faisait 1m87. Et c'est lui qui a été considéré comme un des responsables de la mort du maire. Donc il a été condamné à mort. Et bien, Robespierre l'a fait libérer. Voilà. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Voilà, voilà. On nous demande quel est... Alors ça, j'ai vu plusieurs questions comme ça. Quel est le rôle du protestantisme dans la révolution française ? Oh, ben j'ai l'impression qu'il est drôlement aux manettes. Alors, je n'en ai pas le détail, mais le protestantisme, sous sa forme de banque protestante, a joué un rôle éminent. Les protestants, ce n'est pas le petit peuple protestant. Les protestants, c'est les riches, c'est les puissants, c'est la banque. La banque, elle est aux manettes, elle est aux commandes. Elle tire sa langue. C'est clair. C'est clair. Sans ça, voilà. On nous demande est-ce qu'il y a une influence de l'Angleterre et des Etats-Unis éventuellement sur cette révolution française ? Les Etats-Unis, non. L'Angleterre, oui. L'Angleterre a une influence abominable. Alors, l'Angleterre a été, si j'ai bien compris, elle a financé et excité les plus ultra, les plus... elle a pourri les gens, elle les a corrompus. Dans l'entourage de Robespierre, alors là, c'est le troisième élément sympa sur Robespierre, ils ont tous tapé dans la caisse soufflue. Voilà. Et ça, c'est clair. Il n'a pas touché un rond. Il n'a pas touché un soufflue. C'est injuste non plus. Je crois qu'ils étaient trois à ne pas les avoir touchés. Tous les autres, ils s'en sont mis plein les poches. La montagne, tout l'environnement de Robespierre, ils étaient pourris, 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 pourris. C'est-à-dire, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Ils prêchaient l'austérité. Ils s'en mettaient plein les poches. Ils pourchassaient les gens alors qu'ils passaient leur soirée à faire des parties fines avec des beaux messieurs et des belles dames. Vraiment, c'était des affreux. Et Robespierre, non. Non. Il n'a jamais, jamais sombré. Il était incorruptible. Et ça, c'est honorable. C'est honorable. C'est bien. C'est un bon point au moins pour Robespierre. Ça va plaire à Charlie parce que ça s'emballe beaucoup sur le tchat. Calmez-vous. Non, mais incontestablement, incontestablement, c'est sûr. La pourriture des gens de la montagne, c'est invraisemblable. En plus de ça, les gens de la montagne, de l'environnement et de l'idia, de Robespierre, non seulement, ils terrorisaient les gens, ils les pourchassaient, ils enviaient la guillotine. Mais tout ça, c'était stipendier par l'Angleterre. Et c'était en sous-main, ils retrouvaient dans les jardins du palais royal les ultra-royalistes qui leur filaient les bonnes combines. Alors, ils faisaient de la fausse monnaie. Ah là là, quelle horreur ! Ah là 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 ! Ah la pourriture ! La pourriture ! Le jardin du palais royal, c'était une espèce de zone de non-droit dans laquelle se retrouvaient les ultra-royalistes, les grandement financés par l'Angleterre ou par l'Espagne, les faux-monnailleurs, tous les corrompus de la gauche. Tout ce qu'on a, ça a fricoté. Et là, l'Angleterre a un rôle très très important. L'Angleterre a vraiment... Donc elle a influé sur le cours de la révolution française. Oui, dans le pire, dans le sens du pire. Hébert aussi, on me disait que c'était un agent britannique. Absolument, il paraît très... Alors Hébert, Hébert, il avait une caractéristique, il écrivait au peuple. Il met bien le peuple. Et chaque fois qu'il écrivait un artiste, il disait foutre. Parce que pour faire peuple, on dit foutre. Bien, ça s'appelle respecter le peuple, ça. C'est foutre. Et bien, ce gars-là était payé par l'Angleterre. Et il était payé à exaspérer, pousser à l'excès, pousser à... C'est-à-dire, en fait, discréditer, retirer toute chance pour la révolution d'aller dans un sens un peu populaire, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le rôle des Anglais, là-dedans, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas les Anglais, c'est William Pitt, c'est le ministère. J'incrimine pas le peuple britannique. J'incrimine pas le peuple anglais. J'ai de la famille, d'ailleurs, que je salue. J'ai de la famille en Angleterre. Alors là, il y a plein de questions, un grand débat. Vous vous arrangez avec Charlie. Charlie me demande de réagir, mais je pose des questions, normalement, je n'ai pas à donner, voilà, à commenter en plus à chaque fois, voilà, sur chaque question. Alors, d'ailleurs, voilà, on vous dit d'aller vous chamailler ailleurs. Alors, il y a une question, on me dit aussi depuis tout à l'heure, est-ce que les... Voilà, on a parlé du rôle de la franc-maçonnerie, le rôle de la Grande-Bretagne, donc il y a eu pas mal de forces occultes, un peu, dans cette révolution française. Finalement, voilà, c'était Yasmine qui disait, mais le peuple, il s'est fait manger à la sauce libérale, à quel moment, pourquoi il n'a pas réagi à un moment comme... Il n'a pas réagi. Alors ça, c'est énorme, voilà. Mais la révolution, c'est dix ans de guerre civile, quand même. C'est ça, la fameuse terreur, en fait. Bah tiens ! La fameuse terreur, c'est la terreur contre le peuple. Mais les gens n'ont pas... Bien sûr, les gens n'ont pas de la terreur, je vois ça comme une espèce de purge contre ceux, on va dire, de l'ancien régime qui était un peu récalcitrant. Il y a plus de petits gens qui ont été guillotinés que d'aristocrates, il faut le savoir. Il y a des gens qui ont fait des listes des guillotinés. C'est essentiellement les gens du peuple. Parce que ça, c'est un préjugé qu'on a. On pense que c'est les nobles, c'est les... Voilà, c'est eux qui se faisaient guillotiner. Ils s'étaient tirés. Ah oui. Ils étaient partis, ils étaient partis à Coglans. Les nobles, ils ne se baladaient pas dans les rues, ils n'avaient pas pris. Bon, la prochaine fois, ils iront à Washington. Non, non, mais il y a eu des gens, il y a eu des gens, je me demande si ce n'est pas le journaliste Oui, Prudhomme, je ne sais plus. Il y a eu des listes qui ont été établies, des gens qui ont été guillotinés. Enfin, je veux dire, on le sait, mais il y a infiniment plus de petites gens que d'aristocrates. Que d'aristocrates, oui. Mais c'est clair. Mais il y a des familles entières qui sont passées au rassoir. Mais c'est fou, quoi. Et on ne parle que de la guillotine. On ne parle pas de toute la guerre civile, on ne parle pas de... Moi, j'ai pris l'habitude de dire depuis que je suis allée en Vendée l'année dernière que pour moi, dans ma perception de l'histoire de France, il y a avant la Vendée et après la Vendée. C'est-à-dire que avant de comprendre ce qui s'est passé en Vendée, je comprends que il y a des gens qui veulent ci, des gens qui veulent ça, puis ça chamaille, ça dispute, et puis il y a ceux qui ont raison, il y a ceux qui ont tort. Quand on prend conscience que la République a eu besoin pour s'affirmer, et c'est elle qui le dit, d'exterminer une population civile, je dis vraiment, alors là, où vivons-nous ? Nous vivons dans un pays qui se dit république, qui a eu besoin pour s'affirmer de faire le premier génocide de notre histoire. Là, il y a un truc, il faut remettre les pendules à l'heure. Moi, je ne voyais pas les choses de la même manière jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était que la Vendée. Alors, c'est très sympa parce que ce sont des Vendéens qui habitent là-bas, des Vendéens, qui aimaient bien ce qu'ils voyaient faire et qui m'ont dit venez, 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 on va vous montrer la Vendée. Et c'est vrai que pour appréhender une période de l'histoire, il n'y a pas mieux que la géographie. Il faut être dans les lieux. Non, mais c'est vrai. Moi, je le fais comme ça. Toute l'histoire que je fais, je voulais absolument aller visiter les lieux, je veux retrouver la rue, je veux monter dans les étages, je veux voir... C'est comme ça. Et arrivé en Vendée, bon, j'ai commencé à lire, bon, alors, évidemment, lire Renal Secher n'est pas uniquement, c'est-à-dire vraiment aller me plonger là-dedans. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder comment réagissent les gens qui se veulent républicains pur et dur. Ils nient le génocide vonnaire. Ça s'appelle de la néglection contre l'humanité. Si on veut appeler les choses par leur nom. Pourquoi ils nient ? Parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Et il est de fait que la République a eu besoin, à un moment donné, pour s'affirmer, d'exterminer une partie de la population. Mais c'est quoi un truc qu'il y a besoin d'exterminer pour... Je veux dire, on dirait, est-ce qu'on justifierait ah ben oui l'Église, qu'est-ce que tu veux ? Ben oui, mais elle avait quand même eu besoin, à un moment donné, pour pouvoir s'affirmer d'exterminer tant de gens. On l'accepterait de l'Église ? Non. Bon, ben alors, pourquoi est-ce qu'on l'accepte de la République ? J'aurais bien le savoir. Je veux dire, exterminer une population, il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave. C'est le crime des crimes. Parce que clairement, pour être clair, les Vendéens, ils voulaient juste défendre le roi. Voilà, ce que tu expliquais. Ils voulaient rester comme ils étaient. Dieu et le roi. Dieu et le roi. C'est dit clairement. Dieu et le roi, ça veut dire qu'ils sont catholiques, ils veulent conserver le culte catholique, et ils sont royalistes, ils veulent conserver leur roi. Mais on les fait passer. Ah, la folie, Michelin, Michelin, alors, ils étaient sous-développés, crétins, abrutis. Bah voyons, bah voyons, mais c'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, on nous dit, bon, les Vendéens, c'était un peu, presque, dans la version officielle, c'est des paysans un peu arriérés, ils ne comprenaient pas le bienfait de la République. Ah, mais c'est le peuple d'Ostrasse. Mais c'est le peuple français. Paysans arriérés. C'est le peuple français, c'est 90% de la population. Alors, on est démocrate, ou on n'est pas ? On veut la démocratie, mais uniquement pour les gens des villes, des traits, qui, tatata, c'est quoi ? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Le peuple, il est paysan. Et la paysannerie, elle est royaliste et catholique. Et alors, elle n'est donc pas républicaine. Elle est bi-laïque. Ah, ben c'est comme ça. C'est ce qu'on nous dit, justement, on nous dit, cette révolution, finalement, ça ressemble à une révolution parisienne. C'est ça, le monde qui dit... Alors, ça a été beaucoup une révolution parisienne, mais pas uniquement, c'était surtout une révolution bourgeoise. Non, non, parce que les Jacobins, ils avaient quand même des antennes un peu partout. Ils avaient certainement des antennes un peu partout, mais c'est vrai qu'on a reproché beaucoup à la commune de Paris, qui était le gouvernement de Paris, de prendre Paris pour la France. C'est sûr, hein ? Ouais.